La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les 10 et 11 septembre. Le but de la conférence de presse, c'est pour notre main d'un événement aussi important et dont les résultats ne sont pas du tout à la hauteur de nos attentes. C'est quand même de vous rencontrer pour vous faire le point sur ce qui s'est passé et vous annoncer les perspectives. Alors, le comité de suivi a tenu sa réunion le lundi et le marty. Une réunion qui a duré un jour et demi, à peu près, comme vous l'avez constaté. Et le premier jour, aussitôt après l'ouverture, nous avons obtenu, nous avons observé une suspension. Nous nous sommes retrouvés à 15h et à la reprise, à 15h, on nous a présenté ce qui devait être une évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route. La présentation a été faite. La présentation a été faite. La présentation a été faite par le président de la commission et il a été précisé qu'il s'agissait, après cette présentation, de nous dit ce que la commission a entrepris pour la mise en œuvre de la feuille de route. Nous avons suivi cette présentation et il en ressort que la commission de la Cédéa, en prenant les points de la feuille de route, qui concerne uniquement les réformes et la tenue des élections, a entrepris de mettre en place une expertise pour nous assister. On nous a donc annoncé qu'il y a un expert juriste qui va aider, assister dans la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, qu'il y aura deux autres experts électoraux qui vont aider dans le recensement qui doit être un recensement géométrique intégral. Et on nous a annoncé qu'il y aura 20 observateurs électoraux qui vont faire une observation de long terme et qui seront présents au Togo à partir du 17 septembre. Je dois dire qu'en matière de mise en œuvre, d'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route, nous nous attendions à ce que cette évaluation pose la question de savoir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Mais au lieu de cela, le président de la commission de la Cédéa a choisi de nous parler de ce que l'institution, a appris comme initiative. Alors, nous avons tout de suite posé un certain nombre de questions. D'abord, nous avons cherché à savoir qui sont ces experts. On nous a répondu dans un premier temps que le moment venu, on nous donnera le nom des experts. Et nous avons posé la question du chronographe. Nous avons posé la question de la Cédéa. Déjà, on nous a dit que ces questions-là relèvent du ressort des chefs d'État. Et donc, les chefs d'État vont se prononcer là-dessus. On nous a laissé entendre que dans le délai d'une semaine, cela pourrait intervenir. Je dois dire qu'à l'ouverture, il faut qu'on rétablisse un certain nombre de choses. À l'ouverture, après les mots d'ouverture, on a proposé une suspension. Et alors que nous étions en train de sortir de la salle, nous avons entendu le général Méhanzin lancer ce qu'on peut considérer comme une table. Quand il nous disait, mais pendant cette suspension, vous pouvez en profiter pour avoir des concertations entre vous. Et je pense qu'il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient dans la salle et qui avaient enregistré cet aspect-là. Mais pour nous, il s'agissait d'une table. Nous voulons rétablir un certain nombre de choses qui ont été mises sur les médias à ce sujet. Il n'y a pas eu de salle prévue pour une concertation entre les deux protagonistes. C'est la coalition qui a pris sur elle, à la veille de la réunion, d'aller demander à la CDAO de nous réserver une salle pour que nous, coalitions, nous puissions nous concerter. Vous savez que la délégation est limitée et la compréhension de la délégation est limitée, c'est un nombre de représentants. Et donc, pour nous, il est important pendant les travaux que nos collègues qui ne sont pas de la délégation et même des personnes ressources que nous utilisons habituellement, puissent être avec nous et que nous puissions avoir un espace pour nous concerter. C'est ce que nous avons demandé et obtenu. Et donc, nous nous sommes repliés dans notre salle et nous avons fait le point et nous nous sommes retirés pour nous nous présenter à nouveau que l'appel nous dit à 15h comme convenu. Le lendemain, le deuxième jour, on nous a prévenu que nous devions revenir pour écouter les conclusions. Et nous, naturellement, comme nous le faisons, le lendemain, nous avons fait le point avant de nous présenter l'âge. Et nous avons estimé que, ayant écouté ce qu'on nous a dit la veille, et avec le recul que nous avons pris, il était important de faire, de demander à faire une intervention avant même que les membres du comité de suivi ne nous livrent leurs conclusions. Ce que nous avons fait, ce que nous avons fait, et il est important que nous livrions en intégralité notre intervention. Nous avons commencé par faire observer qu'il est important que ce communiqué final, il doit y avoir, que ce communiqué final puisse dire quelque chose au sujet de la préparation unilatérale des élections par la CEMI. Nous avons dit, plus précisément, que le communiqué final doit pouvoir informer les populations de l'arrêt ou de la suspension de la préparation unilatérale des élections. Et nous avons expliqué au président de la commission que lui-même avait dit que les tourboulais attendent beaucoup de cette première réunion du comité de suivi. Et que ce qu'ils attendent, ce n'est pas qu'on leur annonce qu'on a recruté des experts. Ils attendent qu'on leur dise, nous avons observé qu'il y a une préparation unilatérale des élections qui est en cours. Cette préparation unilatérale doit cesser. doit cesser en attendant que nous adoptions un chronographe. C'est ce que les tourboulais attendent. Et en deuxième point, nous avons abordé la question du chronographe. Nous lui avons rappelé que lui-même, au cours de la réunion du 8 août, qui avait annoncé la première réunion du comité de suivi, il avait ajouté que cette première réunion du comité de suivi permettrait de sortir avec un chronographe. et que pour nous, il est important que la question du chronographe revienne également sur le tapis et trouve une résolution. Que pour nous, il s'agit d'un chronographe global qui doit couvrir la mise en œuvre de tous les points de la feuille de route. Un chronographe qui commence par dire « Quand est-ce qu'on va libérer les détenus ? » et qui parle des autres mesures d'apaisement, notamment le retour des réfugiés et l'arrêt de tout ce qui est harcèlement. Un chronographe qui dit aux topolaires « Quand est-ce que, quel est le deadline pour faire les réformes constitutionnelles ? » « Quel est le deadline pour faire les réformes institutionnelles ? » « Quel est le deadline pour faire les réformes électorales ? » Et ensuite, un chronographe qui reprendrait les caches de préparation des élections une à une et qui fixerait une date. Nous lui avons dit que les togolais attendent ça aussi. Autrement, nous naviguons à vue. Les togolais ont l'impression qu'on navigue à vue. Nous avons même ajouté que le premier comité de suivi de le suivi. Et ils ont besoin de cet outil-là pour suivre ce qui se passe. Parce qu'ils sont les premiers concernés. En troisième point, nous sommes revenus sur la question des experts. Et nous leur avons dit on vous remercie d'avoir pensé à organiser déjà l'assistance au processus à travers des experts. Mais nous avons deux choses à dire. La première, c'est que nous aurions aimé que dans le processus de sélection des experts, que nous soyons consultés. Parce que nous considérons que si on veut mettre des experts à la disposition du togol, c'est pour résoudre en partie la question du manque de conscience entre parties prenantes. Et si on veut résoudre cette question, effectivement, la moindre des choses serait que nous soyons associés au processus de sélection de ces experts-là. Et nous avons demandé. Maintenant qu'on en a recruté quelques-uns, il faut qu'on nous communique le CV de ces experts-là pour que nous puissions l'examiner et que nous puissions les prononcer sur le recrutement de ces experts. Et le deuxième point à aborder, c'est que nous considérons que l'assistance électorale qu'ils ont prévue ne saurait se résumer à ces quelques-uns experts et 20 observateurs. Et justement, si on avait adopté une démarche participative pour renforcer la confiance, nous aurions indiqué qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on a besoin d'assistance. Et donc, nous les prions d'en tenir compte pour la prochaine fois. Nous espérons qu'il y aura un moment où nous allons nous asseoir pour discuter de la question des experts. En quatrième point, nous avons conclu pratiquement en leur disant que pour nous, là, il est très important, très important que le communiqué qui va sanctionner cette première réunion du communiqué de suivi mentionne la question de la série. Et nous, on pourrait que cette question a été résolue. C'est vraiment le minimum. Sinon, nous ne nous associerons pas du tout à ce communiqué-là. Et nous avons fini en faisant une mise au point au sujet d'une remarque que le ministre de l'Administration territoriale a eu à faire la veille au sujet des arrestations de militants du PNP alors qu'ils étaient en réunion. Et le ministre a laissé entendre que ces arrestations se justifient par le fait que le PNP n'a pas respecté l'article 6 de la loi sur les manifestations du PNP. Nous avons déclaré l'image que l'on veut présenter des responsables que nous sommes. Dans l'opposition, on veut nous dénigrer pratiquement en faisant croire que nous ne connaissons pas la loi et que nous ne respectons pas la loi. Et nous avons démontré que pour ce faire, on a fait comme d'habitude une lecture partisane de la loi. et que le ministre de l'Administration territoriale s'est arrêté à l'article 6 alors que, en regardant l'article 7, on voit très bien que l'article 7 mentionne que quand il y a des manifestations répétitives, on n'a pas besoin d'informer l'autorité administrative. Et c'était vraiment le cas avec la réunion du PNP qui était une réunion de partis organisée dans un domicile privé. On ne va pas où irions-nous si on devait, à chaque réunion, en termes de partis politiques. Juste parce que la réunion n'a pas lieu au siège, on va écrire à chaque fois à l'autorité administrative. Et c'est par là que nous avons terminé en réinsistant encore une fois sur la question de la Célie. Alors, le ministre Bawara, la délégation adverse, a pris la parole pour dire qu'il se réserve le droit d'intervenir, qu'il veut d'abord écouter ce que les membres du comité de suivi ont dit. Alors, les membres du comité de suivi ont pris la parole pour nous dire que nous avons raison. Tout ce que nous disons est pertinent. On peut le comprendre, mais que vraiment, eux qui sont membres, eux qui sont membres du comité de suivi, n'ont pas le pouvoir de décider. Donc, ils promettent encore une fois de rapporter nos préoccupations aux chefs d'État pour qu'eux puissent prendre des décisions sur ces questions-là. Concernant le chronogramme, ils nous ont dit que oui, le chronogramme, il va nous être présenté, mais ils ont besoin de consulter les chefs d'État à ces sujets d'abord. mais que dès qu'ils auront consulté les chefs d'État, nous aurons le chronogramme. Ils nous ont rassuré que, non, non, il n'y aura pas de communiqué final. Ils ne rendront pas le public un communiqué. Ils vont s'en tenir uniquement à un relevé de conclusion et le relevé de conclusion va mentionner tout ce que nous avons dit. Sur ce, ils ont insisté pour lire le relevé de conclusion parce que nous voulions reprendre la parole, mais ils nous ont regardé d'intervenir et ont présenté le relevé de conclusion. Nous avons aussitôt repris la parole pour corriger un certain nombre de choses dans le relevé de conclusion. notamment un passage qui semblait dire qu'il y a un expert consultant qu'on a recruté et qui est en train de faire un audit du sujet électoral. Nous avons dit non. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que cet expert-là, vous allez le recruter quand les deux experts électoraux auront aidé à faire le recensement biométrique et que le fichier électoral sera constitué. Eh bien, un autre expert passera pour faire l'audit de ce fichier. Donc, ils ont accepté, ils ont corrigé. Mais vous l'êtes. Ils ont également mis dans le relevé des conclusions que nous avons demandé un chronogramme du processus électromat pour l'inspection. Nous avons dit non, non, non. C'est un chronogramme pour couvrir, voilà, de la mise en œuvre de toute la feuille de route, donc pour couvrir tous les points de la feuille de route. y compris les mesures d'apaissement telles qu'on l'a exposées et même le fort. Il me semble que nous avons fait encore d'autres observations, mais bref, les observations que nous avons à faire. Oui, la suspension des travaux de la Célie, ce point n'était même pas abordé dans le chronogramme. Ils ont tout accepté et le collègue Antoine Fouli a même eu à libérer, à formuler, à rédiger les points et leur a remis ces points-là pour être intégrés dans le relevé des conclusions. Suite à nos observations, le ministre Bawara a regrouillé la parole pour commencer à dire que, en ce qui les concerne, ils font confiance à la CTAO et au comité de suivi, aux facilitateurs. nous, si nous abordons la question des experts, ça veut dire que nous ne faisons pas confiance. Mais eux, ils ne conçoivent pas que, pour le processus de recrutement des experts, que nous ayons à intervenir. Si tout le monde devait se prononcer sur tel ou tel autre expert, est-ce qu'on s'en sortirait ? Vous voyez bien ce qu'il y a en dessous. Ils le disent pendant qu'eux, ils utilisent leurs prérogatives gouvernementales pour avoir la primeur des informations et on nous sert d'une information. Nous voulons lui le dire que ça ne se passera pas comme ça. Nous allons avoir le droit de regard sur le processus de recrutement des experts. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas confiance en la CTAO. Ils ont continué en disant qu'ils saluaient la sagesse du comité de suivi sans doute parce qu'on n'a pas répondu tout de suite à nos exigences de suspension de la CEMI. Mais croyez-vous, nous avons repris la parole aussitôt après pour lui dire que nous ne l'avons pas du tout mandaté pour parler à notre nom. Il n'est ni porte-parole ni ambassadeur que quelqu'un nous a pour utiliser. En tout cas, nous ne l'avons pas du tout mandaté pour parler à notre nom et nous voulons que ce soit la première fois. Que désormais, pendant que nous sommes là, qu'il ne parle pas à notre nom. Nous avons rassuré le comité de suivi que nous faisons confiance. Nous avons confiance aux facilitateurs surtout parce que nous savons ce qu'ils subissent. Nous savons ce qu'on leur fait en durée et nous leur faisons confiance. Mais cela n'exclut pas que nous soyons si humains et fermes. Femmes quant aux aspirations des populations. que nous continuerons toujours à défendre. Et nous avons demandé que le comité de suivi dise à M. Barra de choisir les termes dans lesquels il s'exprime désormais pour manifester plus de respect aux responsables politiques que nous sommes. Parce que dans ses propos, il a laissé entendre que nous avons rendu public un brûlot. Et nous lui avons dit la prochaine fois qu'il faut qu'il choisisse ces termes quand il s'adresse à nous. Le minimum auquel nous s'attendre et que nous exigeons c'est qu'on nous respecte tout comme nous les respectons. Voilà sur ces échanges-là les représentants des facilitateurs et de la CDAO ont mis fin à la séance après nous avoir assuré qu'ils prennent en compte tous ces points dans le relevé des conclusions. Un relevé des conclusions dont on nous donnera certainement copie. Parce que dans tous les cas nous avons manifesté le souhait d'en avoir copie. voilà ce qui s'est passé. Et je dois dire que ce que nous avions prévu effectivement c'est que s'il y avait un communiqué final et que dans le communiqué final avant qu'on ne le présente on n'avait pas accepté de prendre en compte ces points nous aurions quitté la salle pour montrer que nous sommes vraiment mécontents. Nous sommes des représentants du peuple et au nom de ce peuple-là nous ne devons pas laisser quiétiner les revendications qu'ils expriment. Finalement nous avons tenu compte du fait que ayant expliqué qu'ils n'ont aucun pouvoir de décision les membres du communiqué nous ont assuré de ce que la question sera l'objet de délibérations lors de la prochaine visite des facilitateurs et on nous a laissé entendre que cette visite-là aurait lieu très rapidement. au total nous devons dire que les Togolais sont restés sur leur soif et que il y a même une tentative de démobiliser les populations pour leur faire croire que la lutte est perdue. nous voulons rassurer toutes les populations que aucune lutte n'est pas perdue. Nous voulons les rassurer que la coalition continuera à rester ferme. nous voulons dire à monsieur Bavara que le train qui a démarré et qui est en lutte là que ce train dans lequel il croit que nous monterons après lequel il croit que nous allons courir et bien ce train là il n'arrivera pas à bon bord. Le train là il devra retourner à la station départ et nous serons entendus pour monter ensemble et nous sommes en train de nous préparer. Là nous avons les perspectives. Nous allons très rapidement entreprendre d'informer largement les populations en vue de prochaines manifestations massives à l'OB et à l'intérieur du pays. Il s'agira de manifestations nationales. Nous ferons rapidement les formalités et les dates précises vous seront annoncées d'ici la semaine prochaine. la lutte togolaise ne peut être perdue. Elle ne peut être perdue. C'est une lutte de survie pour notre nation. C'est une lutte que nous menons parce que les togolais ont conscience de ce qu'il y a d'autre à venir pour notre pays que de se mettre sur la voie de la démocratie. On nous a suffisamment perdés et nous avons pitié. Nous avons vraiment pitié de ceux qui, sans aucune conviction, pensent qu'ils vont pouvoir indéfiniment profiter de leur position de privilégiés sans prendre en compte l'intérêt des populations. Ce n'est pas une attitude raisonnable et nous les invitons à nous prendre très rapidement à la raison. Il semble qu'on aurait dit que le pouvoir en face est très fort et qu'il est là encore pour longtemps nous verrons si ce pouvoir-là pourra encore tenir plus longtemps tout simplement pour satisfaire les intérêts privés pour remplir le ventre de ceux qui pensent pouvoir indéfiniment profiter de ce système. Ce système sera déconstruit dans l'intérêt de tous et nous tous nous allons organiser un nouveau système dans lequel dans la liberté les Togolais les filles et les fils de ce pays pourront construire un avenir meilleur pour nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. La Gazette du Togo Une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube Pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu.